... Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo tournée directement dans les locaux de Air & Cosmos avec aujourd'hui un invité exceptionnel, monsieur l'ambassadeur Jean de Glignasty. Bonjour. Bonjour, qui êtes-vous ? Eh bien, je suis un ambassadeur tout à fait classique. Donc j'ai commencé ma carrière en 1975. Je suis moins classique en ce sens que le hasard de ma carrière a fait que je suis allé un peu partout et que j'ai terminé ma carrière à Moscou. Je suis allé en Amérique latine, je suis allé au Moyen-Orient, je suis allé en Afrique. Alors qu'en général, on se spécialise plus. Et là, le hasard a fait que j'ai fait mon premier stage d'élève de l'ENA à Moscou et je n'y suis jamais retourné jusqu'à mon poste final d'ambassadeur. Ça, c'est une petite spécificité. Et après, je me suis mis, si j'ose dire, à la recherche et à l'enseignement, notamment dans le cadre de l'IRIS, l'Institut de Relation Internationale et Stratégique. Et j'écris des livres. Très bien. Alors, nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de regarder la Russie, faire un petit peu le bilan des dernières années et, de mon point de vue, le gâchis de cette invasion russe sur l'Ukraine. La première question, ce serait d'abord, dans le monde post-soviétique, on voit qu'il y a ce glacis soviétique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les différentes zones qui sont reconnues par la Russie ? C'est un petit peu compliqué, vu de l'extérieur. Alors, effectivement, en tout cas, il y en a deux qui sont essentielles. Il y a d'abord les anciennes républiques socialistes soviétiques. Il y avait 15 républiques socialistes soviétiques, dont la Russie. Et celles-ci ont toutes pris leur indépendance, à peu près au même moment, c'est-à-dire entre 90 et 91. Et donc, ça, c'est la première catégorie. Et la deuxième catégorie, c'est les pays du bloc soviétique, qui étaient plutôt, on les appelait plutôt républiques populaires, on n'est pas républiques soviétiques. Et donc, dedans, il y avait la Hongrie, la Tchécoslovaquie, la Roumanie, mais comme vous savez, c'était un allié rétif. Et donc, c'est ces pays-là. Alors, pour les pays du bloc soviétique, la Russie s'est à peu près accommodée de leur passage à l'OTAN après la chute du mur et la disparition du pacte de Varsovie. Ils s'en sont, en grognant, accommodés, étant entendu que la Russie avait signé en 1997, c'était un peu pour compenser d'ailleurs l'élargissement de l'OTAN, un accord avec l'OTAN qu'on appelait l'acte fondateur. Et dans cet acte fondateur, il était, non pas stipulé, parce que c'était quand même, ça n'avait pas beaucoup de valeurs obligatoires, mais il était inscrit que l'OTAN n'estimait pas nécessaire d'installer des bases permanentes dans les pays nouvellement accédant à l'OTAN. Ce que les Russes ont pris, à tort ou à raison, comme une garantie. Mais en gros, ces pays-là, les Russes ont parfaitement compris qu'ils étaient perdus pour l'influence russe. En revanche, les anciennes républiques socialistes soviétiques, ce que, à l'époque, c'était le ministre des Affaires étrangères, Primakov, à qualifier d'étrangers proches, c'est Ivanov, pardon, à l'époque, à qualifier d'étrangers proches, ça voulait dire qu'étrangers proches, ça veut dire que la Russie ne renonçait en rien à maintenir son influence sur ces pays-là. Et c'est là, évidemment, que tous les problèmes de la chute de l'URSS se sont concentrés avec les conflits gelés, des difficultés permanentes, car la Russie estimait avoir un droit de regard sur leurs politiques étrangères et notamment leur affiliation éventuelle à l'OTAN. Alors, avec une exception, c'est une troisième catégorie, si on peut dire, ce sont les États baltes. Les États baltes étaient des républiques indépendantes, des républiques soviétiques, non indépendantes, loin de là. Et donc, la Lettonie, l'Estonie et la Lituanie, en fait, ont eu le droit, elles sont passées entre les mailles du filet, si je puis dire, elles ont eu le droit d'accéder à l'OTAN. Les Russes n'étaient pas très contents, mais leur statut psychologique, si je puis dire, auprès des Russes était différent. Pourquoi ? Parce que d'abord, ils étaient considérés comme halogènes. Ce n'étaient pas des pays slaves, même s'il y avait beaucoup de Russes, comme on le sait, 40% en Estonie installés à coup de trique. C'est plutôt Staline qui avait pris une partie de la population et rempli les trous par des Russes. Mais ils avaient été indépendants entre les deux guerres. Ils avaient des traditions différentes. Ils étaient un mélange de culture scandinave et germanique. Et donc, en fait, les pays baltes n'ont pas été considérés avec la même sensibilité par les Russes. Et ils se sont accommodés, en tout cas pour l'instant, de leur sortie de l'orbite soviétique. Et jusqu'à présent, je dis bien jusqu'à présent, les Russes n'ont pas prétendu avoir un droit de regard sur leur politique étrangère. Et du coup, à contrario avec l'Ukraine, qui était plus que des gens étrangers profs, c'était considéré comme quasiment la maison, ils n'ont pas accepté finalement que l'Ukraine refuse cette mainmise de la Russie sur leur pays. Alors, comme toujours, c'est plus complexe. Ils n'ont jamais renoncé à avoir de l'influence. Mais, moi, je me souviens très bien d'un ministre russe me disant, du temps de Yanukovitch, en fait, les Ukrainiens nous ont donné satisfaction sur les points qui sont essentiels pour nous, c'est-à-dire un engagement dans la Constitution de neutralité, donc pas d'accession à l'OTAN dans la Constitution, un statut officiel pour la langue russe, pour les russophones, qui peuvent aller dans les mairies, qui peuvent recevoir un enseignement russe, etc. Et à l'époque, un bail sur Sébastopol, qui est un peu le port dans la mer chaude, un peu comme l'Asas-Lorraine dans l'Inconscient, jusqu'en 2042. Et là, en gros, on est satisfait. Alors, c'est sûr que le président à l'époque était Yanukovitch, le président ukrainien, et que ce président venait des zones russophones, je crois qu'il venait de Nipopetrovsk, si mes souvenirs sont bons. Et donc Yanukovitch est considéré comme russophone, plutôt proche des Russes, mais ce n'était pas le cas, c'était un patriote ukrainien qui estimait que l'Ukraine devait se développer avec de bonnes relations avec la Russie. D'ailleurs, les relations entre Yanukovitch et Poutine n'étaient pas bonnes, pour une raison d'ailleurs qui est classique dans les relations russo-ukrainiennes, c'est que les Russes considèrent les Ukrainiens avec une certaine condescendance, et que Yanukovitch ne le supportait pas, quelles que soient ses qualités et ses défauts. Yanukovitch était quand même un patriote ukrainien, contrairement à ce qu'on a dit. Mais en gros, il donnait satisfaction à la Russie, et il a été élu en 2010, et jusqu'en 2013, et jusqu'au sommet de Vilnius, du partenariat oriental, qui a mis en fait la plupart de ces pays devant un dilemme, soit l'Europe, soit la Russie, les relations avec l'Ukraine, bon en mal en, allaient plutôt bien. Après la révolution orange en 2004, donc qui a porté, après quelques péripéties, un troisième tour de scrutin, Yushchenko pro-occidental à la présidence ukrainienne, et nous sommes en 2004, deux ans après, Yushchenko est obligé de prendre Yanukovitch, son opposant pro-russe aux élections, comme premier ministre, parce qu'à l'époque, il y avait ce qu'on appelait le parti des régions, et que ce parti des régions était le parti des russophones, plutôt pro-russe, et qu'on ne pouvait pas gouverner le pays sans ces 40 ou 50%, enfin moins de 50%, de la population favorable aux bonnes relations avec la Russie. Donc il y avait un... Mais favorable aux bonnes relations, vous ne voulez pas dire qu'ils étaient ratachistes, ou quoi que ce soit ? Parce que quand on regarde 1991, plus de 80% du Donbass vote en faveur de la séparation et de l'indépendance de l'Ukraine. Exactement. Alors avec une exception, juste, juste, c'est la Crimée. Qui était à 50. C'était juste 50 et avec un taux de participation très faible, donc là on pouvait s'interroger. En revanche, effectivement, ils ont tous voté pour l'indépendance de l'Ukraine. La question... J'ai posé la question à des Ukrainiens quand j'étais à Moscou, et je leur ai dit, mais vous êtes Ukrainiens ou vous êtes Russes ? Les Ukrainiens russophones qui étaient à Moscou, que... Et la réponse a été très simple. On est Ukrainiens. On est de culture russe, on veut pouvoir voir nos copains à Moscou quand on veut, on veut pouvoir faire nos courses à Moscou, on veut pouvoir lire la littérature russe, mais on est Ukrainiens. Comme un belge francophone ou un canadien francophone. C'est du même. Ça reste la même chose. Alors, la Russie se développe, on voit économiquement l'arrivée de Vladimir Poutine, on voit l'évolution du PIB, qui est quand même plutôt intéressante, jusqu'en 2012, 2013, 2014. Arrive 2014, cette première guerre qui fait que la Russie s'impose en Crimée, d'abord par une invasion en février 2014, puis par un simili-vote du Parlement qui accepte ce rattachement, mais la zone était déjà envahie et occupée par la Russie. Après ça, il y a un effondrement de l'économie. En tout cas, le PIB arrête de progresser. Le pouvoir d'attraction de la Russie, il continue à exister un petit peu partout dans le monde. Il avait quand même cessé en Ukraine ? Alors, en Ukraine, c'était clair. L'Ukraine était perdue pour la Russie depuis 2014. Depuis 2014, on observait en Ukraine à la fois d'une prise de conscience nationale, des spécificités ukrainiennes qui sont réelles. C'est-à-dire que même la partie est de l'Ukraine, qui est russe depuis 1654, depuis que Lettman Kozak Melnitsky l'a donné au tsar de Russie, on peut discuter sur la teneur du traité, l'a-t-il donné, l'a-t-il simplement signé un traité d'alliance. Ce qui est sûr, c'est qu'à partir de ce moment-là, la rive gauche du Nièpre et Kiev sont devenues russe. Mais ceux-là, ce sont aussi des Cossacks. Il y a une tradition, et les Cossacks, vous savez, en tout cas, il y en avait beaucoup, c'est une tradition de relative liberté. C'était souvent des serfs qui refusaient le servage en Russie, qui venaient se réfugier, etc. Et il a fallu plus d'un siècle à la Russie pour en régimenter les Cossacks, détruire la capitale, le Sitch. Et donc, il y a cette russité, si je puis dire, de la rive gauche du Nièpre, elle a des spécificités qui se sont, après l'invasion de 2014, enfin, en tout cas, Lugansk-Donetsk, la guerre, qui, cette spécificité, ou ces spécificités, se sont un peu retournées contre la Russie. Et donc, on a assisté, à partir de 2014, à un mouvement de coalescence, de concentration de nationalisme ukrainien dans la population russophobe. Et sur le reste du monde, le pouvoir d'attractivité de la Russie, alors moi, typiquement, je suis totalement opposé à l'annexion de la Crimée, mais la Russie paraissait être un pays qui s'impose, qui veut être indépendant, qui refuse les dictats, qui veut être stratégiquement autonome, ce qui est un petit peu le point de vue que je défends en rentrant sur la chaîne. Je voulais, avant la guerre, qu'on sorte de l'OTAN, je veux qu'on s'éloigne des États-Unis, qu'on rééquilibre par rapport à la Russie, sans être soumis à qui que ce soit. Cette idéologie-là, finalement, elle a été attirante pour pas mal de régions. Quand on regarde les pays qui appliquent les sanctions, après l'invasion actuelle, en fait, il n'y a que les pays, que les alliés des États-Unis, c'est-à-dire le bloc atlantique, plus quatre pays pro-américains, enfin, alliés des États-Unis en Asie, et dans le Pacifique, qui appliquent les sanctions. Mais économiquement, ça représente quand même, on le voit à l'écran, la majorité de l'économie russe, des exportations russes, se fait quand même vers ces pays, que ce soit les Pays-Bas, l'Allemagne, la Turquie, la Corée du Sud, l'Italie, les États-Unis, la Pologne. Économiquement, même si c'est peut-être une minorité, ça représente quand même, finalement, une grosse majorité des exportations. Mais c'est en train d'évoluer très vite. Alors, d'abord, ça évoluait déjà depuis 2014. En 2014, l'Allemagne, par exemple, faisait à peu près 11% du marché des importations russes. Donc l'Allemagne avait un dixième, un gros dixième de... Et à l'époque, les Chinois devaient faire à peu près 14%. Et c'était déjà le résultat d'une évolution antérieure, où on voyait la part de marché allemande se réduire au profit des Chinois. Maintenant, les Chinois font 25% des importations russes, et la part allemande est au-dessus de 8%, quelque chose. Et ça ne se rattrapera pas. C'est une évolution à très long terme. Structurellement, ils sont de plus en plus dépendants des Chinois, et de moins en moins dépendants des importations russes occidentales. Et la guerre a accentué cette évolution. Pas la guerre en tant que telle, mais les sanctions qu'on a prises, qui continuent à couper la Russie du marché... De 2014 ou de 2022 ? Ça s'est accéléré en 2022, parce que les sanctions de 2014 touchaient légèrement le matériel de forage, pétrolier, les banques, je dis, c'était relativement léger, il y avait moyen quand même de financer des exportations. Et puis le matériau du... Ce qu'on appelait le matériel dual, c'est-à-dire ce qui pouvait servir éventuellement à la défense, parce qu'il y avait une certaine souplesse. Les sanctions de 2022 sont des sanctions radicales, si je puis dire. D'ailleurs, on ne peut pratiquement plus rien exporter. Du coup, les partenariats... On aime bien ici l'aéronautique, Airy Cosmos, vous aussi, dans une famille d'aviateurs. Les partenariats dans le domaine de l'aéronautique, on voit par exemple le SSJ-100, le MC-21, même sur des avions de chasse, les Occidentaux, Français, fournissaient par exemple toute l'avionnique sur les Soukoy 30. On a Thalès, Thalès est une excellente marque. Donc jusqu'en 2014, on fournissait énormément de matériel. Du coup, la Russie, son partenariat aéronautique avec nous, il s'est quand même cassé en 2014. Ils ont continué, ils ont essayé de continuer ? Il ne s'est pas cassé en 2014, parce que les matériels aéronautiques ont été exclus des sanctions, en tout cas l'essentiel d'entre eux. Civiles. Civiles. Et par exemple, quand Safran faisait des turbines d'hélicoptère, en Russie, c'était une société mixte. Quand Safran faisait les réacteurs du SSJ-100, là aussi c'était une société mixte, un Saturne, enfin bon. Donc ça, ça échappait aux sanctions, et ça continue à fonctionner. Non, les vraies sanctions, c'est à partir de 2022, qui ont obligé pratiquement Safran, Thalès et autres à fermer boutique. Donc c'est une rupture très importante, puisque Thalès participait effectivement au MC21, ou MS21, c'est un C russe. C'est un CS. Et puis, il participait au projet ultérieur, vous savez qu'il y en avait d'autres. Donc là, c'est une rupture, et je crains qu'on ne puisse pas revenir. Revenir en arrière. Donc ça sera la Chine qui prendra la part que nous avions sur le marché russe. C'est dommage. Pour ce qui est... Alors là, on a parlé du coup de la dépendance russe dans le domaine aéronautique aux Occidentaux, qui du coup, sont toutes relatives. Par contre, d'un autre côté, on voit que la Russie a construit une dépendance occidentale envers elle, notamment dans le domaine de l'énergie. On s'en rend compte maintenant avec le domaine de la nourriture. Comment est-ce qu'ils ont réussi ce tour de force que finalement on ne puisse plus faire sans eux ? Ou difficilement ? Écoutez, alors, moi, je ne dirais pas dépendance. Je reprends un point que vous avez dit. Je pense que la Russie reste dépendante, enfin, a été dépendante sur le plan aéronautique. Elle a gardé sa compétence pour l'aéronautique militaire, mais en aéronautique civile, elle était effroyablement dépendante, en tout cas dans la situation actuelle, du monde occidental. Et maintenant, on voit bien que les avions sont cloués au sol, qu'on est obligé de trouver des pièces détachées. La seule dépendance occidentale par rapport à l'industrie russe en matière aéronautique, c'est essentiellement le titane et quelques métaux rares qui font, enfin, pour les réacteurs, les parties chaudes, tout ça, et même les structures. Et les Américains, sur ce plan, sont mieux placés que nous parce qu'ils ont créé une société mixte dans les années 2010, avec Avisma, qui est le grand producteur de titanes russes, et donc ils se sont mis à l'abri des sanctions. Alors qu'Airbus, à l'époque, a refusé ce choix, et donc il est plus vulnérable. Mais enfin bon, ça, c'est pas... Alors, en ce qui concerne les hydrocarbures, on ne peut pas parler de dépendance, il faut plutôt parler d'interdépendance. Et on le voit très bien, c'est que, en fait, les premières sanctions en matière d'hydrocarbures ont été prises par l'Union européenne, qui a décidé d'arrêter, de limiter ses importations de gaz, en dehors des gazoducs, et qui a décidé de mettre fin à 90% de ses importations de pétrole. Donc c'était un levier de pression utilisé par l'Union européenne contre les Russes au titre des sanctions. Les Russes, jusqu'à présent, n'avaient fait qu'un usage très modéré de l'arme du gaz et du pétrole à des fins politiques très très modérées. Essentiellement contre l'Ukraine, d'ailleurs, parce que l'Ukraine ne payait pas. Ne payait pas le passage. Donc, en fait, je parlerais plutôt d'interdépendance. Alors on dira que peut-être l'Union européenne a voulu précéder, en quelque sorte, la coupure du gaz. Alors on ne sait pas, c'est un peu la poule et l'œuf, mais ce qui est sûr, c'est que l'Union européenne a décidé de mettre fin à ses importations, ce qui montre qu'elle en était capable, au prix, certes, de quelques difficultés, mais elle en était capable, et donc on ne sait pas qui a le levier de pression sur qui. Alors, à partir de là, les Russes, évidemment, ont commencé à mettre fin à certaines livraisons de gaz, d'abord avec le prétexte du rouble, c'est-à-dire qu'ils demandaient des paiements en rouble, et la Commission, sans les interdire, tout en les interdisant, les avait rendus plus difficiles. Donc les pays qui refusaient de payer en rouble, c'est-à-dire Pologne, Bulgarie, d'abord, ont commencé à recevoir du gaz en moins. Et puis ensuite, pour des raisons mystérieuses, alors d'abord, des pièces détachées de Siemens, qui n'étaient pas livrées pour le gazoduc Nord Stream 1, et qui donc, soi-disant, étaient en panne à cause de ça. Donc l'Allemagne a eu moins 40% de livraison de gaz, et là, elle a dû avoir quand même un peu peur. Et la France aussi, mais la France n'a que 17% de ses approvisionnements gaziers qui viennent de Russie, donc ce n'est pas un problème. Donc en fait, le moyen, ce n'est pas une politique de dépendance, c'était une politique d'interdépendance. Alors, bon, moi j'étais en Russie du temps de mes BDF, mais c'était assumé comme tel, lié l'économie russe à l'économie occidentale, et vice-versa. C'était plutôt une politique d'interdépendance. Et l'aveuglement, enfin, d'un point de vue, l'aveuglement allemand d'accepter de dépendre dans des proportions tellement importantes de la Russie, ce n'est pas une faute géopolitique de leur point de vue ? Ah, je crois que si, oui. Oui, d'accord. C'est-à-dire qu'un peu de dépendance ou d'interdépendance, comme on dit. Mais il faut dire qu'à l'époque, le fait d'avoir 40% de son énergie qui vienne du gaz russe, ça faisait partie d'un vaste plan porté par la social-démocratie allemande, qui consistait quasiment à faire du marché russe un marché captif. Mais intégrer la Russie dans le marché, oui. Ça aurait été normal. Et donc, avec cette idée que les flux commerciaux entre l'Europe occidentale, l'Allemagne, et la Russie induirait une évolution démocratique et permettrait en fait à l'Allemagne d'avoir, grâce à un énorme marché en Russie aussi. C'était tout un raisonnement économique parfaitement cohérent qui s'est révélé être une erreur. Donc, il y avait une volonté quand même de construire ce monde euro-russe, peut-être à un très long terme, sur lequel on serait intégré. Et là, on aurait été la première puissance du monde devant les États-Unis. C'était pertinent. Alors, dans l'esprit des Allemands, ce n'était pas ça. Les Français, à un moment, ont eu peut-être cette idée. Dans l'esprit des Allemands, c'était créer un espace économique euro-russe. Mais sur le plan stratégique, les Allemands ont toujours été affiantistes. C'est souvent, oui. Bon, c'est contradictoire. Juste une aparté. Maintenant qu'on s'est fâché avec les Russes sur le pétrole et le gaz, est-ce qu'on a des chances de redevenir copains avec l'Iran, le Venezuela, des pays qui sont un petit peu mis de côté pour l'instant ? C'est difficile à dire. Je pense que oui, parce que tout le monde a intérêt à vendre son pétrole et son gaz. Et que, sauf dans le cas de la Russie et de l'Iran, c'est rarement politisé. En fait, dans le cas de la Russie et de l'Iran, en fait, ce sont les Américains qui ont politisé les relations énergétiques. Mais jusque-là, elles ne l'étaient pas tellement. Donc, je pense à... Vous savez que Total avait d'énormes intérêts puisqu'ils avaient pratiquement le premier gisement de gaz en Iran que, sous pression américaine, ils ont dû abandonner. Mais ils restent encore potentiellement présents. Donc, dès que l'accord... Et je comprends d'ailleurs que récemment, les Iraniens ont renoncé à une de leurs exigences, c'est-à-dire rayer les gardiens de la révolution de la liste des organisations terroristes. Et donc, à ce moment-là, si vraiment ils renoncent à cette exigence, il n'est pas exclu que l'accord de juillet 2015 sur le nucléaire soit à nouveau... entre à nouveau en vigueur, en tout cas soit accepté par les Américains, qui eux-mêmes, d'ailleurs, ont renoncé à inclure les fusées dans l'accord qui ne comporte qu'une petite ligne sibylline sur la question. Donc, de ce côté-là, les Iraniens sont contents. Et donc, à ce moment-là, il y aurait levé des sanctions. Et dans cette hypothèse, je pense que Total a gardé quand même un réseau et pourra revenir. Donc, on n'est pas mal. Donc, je ne suis pas trop inquiet sur le fait de retrouver des flux en matière d'hydrocarbures avec les pays qui les avaient... Parce qu'eux, ils ont la marge. L'Iran, typiquement, ils ont la marge. Oui, ils ont la marge. Je reviens sur la Russie. Alors, le bilan, finalement, de ce qu'on observe, c'est que depuis 2000, depuis 2008, la Russie a quand même globalement réussi son économie à avancer. Elle dépend quand même beaucoup de l'exportation d'énergie. Mais néanmoins, on voit quand même un renouveau qui est intéressant. On voit idéologiquement beaucoup de personnes qui se tournent vers la Russie en disant que c'est quand même un modèle d'indépendance stratégique, même s'il y a tous les défauts autour de la personnalité de Poutine, etc. L'invasion de l'Ukraine qui sont... Mais donc, finalement, c'est un pays qui était attirant. Et on arrive à cette guerre en Ukraine, j'ai envie de dire, qui annule une bonne partie de tous ses efforts depuis des décennies. Est-ce que, finalement, Poutine a cru que ce serait facile et que tout le monde accepterait cette annexion de l'Ukraine ? Ou alors, dès le début, il se serait, tant pis, je m'en fiche, je veux rétablir la grandeur russe en réintégrant la Biélorussie et l'Ukraine dans un giron commun ? Quel était son point de vue quand il a fait cette... Quand il a eu ce choix ? C'est très lui, s'il a dit, effectivement, je ne suis pas dans la tête de Poutine comme certains. Moi, je ne sais pas du tout ce qu'il y avait en tête. Mais quand on regarde l'histoire, à la fois récente et lointaine, il faut reconnaître que l'Ukraine a une dimension un peu irrationnelle dans l'esprit des cercles dirigeants russes. C'est à la fois... C'est la Petite Russie. Une partie de l'Ukraine est russe depuis trois siècles, on l'a dit. C'est un pays qui parle russe pratiquement... Même les Ukraines... La partie d'ukrainophones durs qui ne parle pas russe est probablement inférieure à un tiers. Et donc, c'est un pays qui est le berceau de la Russie, même si l'Ukraine et la Russie se disputent l'héritage de la Russe antique. Ça a été un pôle de civilisation extraordinaire à l'époque. Ça a été un moment de fusion entre les cultures gréco-latines à travers Byzance, européenne et scandinave. Toujours européenne, mais scandinave. Donc, ça a été des moments privilégiés. C'est le début de la littérature russe avec le dit du prince Igor, même les Billines qu'on peut dater à ce moment-là. Donc, effectivement, il y a un côté totalement irrationnel, mais rationnel, fondé sur une analyse historique qui peut se défendre, même si elle est tout à fait se défendre, même si elle est revendiquée par les deux parties. Donc, il y a cet aspect-là. Le deuxième aspect, c'est que, sur cette base-là, effectivement, Poutine a dû penser, comme la Crimée, que dès qu'il y aurait un soldat russe qui se pointerait à Kiev, il serait accueilli à bras ouverts, en sous-estimant grandement l'évolution nationaliste, patriotique, il faut dire le mot, parce que le nationalisme, c'est le patriotisme chez les autres. Donc, ils ont, effectivement, entre 2014 et 2022, le sentiment national ukrainien s'est cristallisé. Et donc, ça, il l'a sous-estimé. alors qu'aller à Kiev ça aurait pu être une promenade de santé et on aurait mis Zelensky dans un avion pour Washington. Non, ça n'a pas été possible et Zelensky a incarné assez brillamment la nation ukrainienne en résistance contre l'envahisseur. Et ça a coûté cher, d'ailleurs, en termes de vies humaines russes et de soldats. C'est pas fini. Et puis, alors, il y a un troisième élément aussi, c'est que, alors là, il est parfaitement rationnel, c'est qu'à partir du moment où la Russie estimait que l'Ukraine devait rester dans sa zone d'influence, eh bien, on assistait à une évolution qui s'accélérait à la fois du nationalisme ukrainien, du patriotisme ukrainien et puis du rapprochement de l'Ukraine vis-à-vis du monde occidental. On a passé sous silence le fait qu'en juin 2020, l'Ukraine a signé avec Washington, avec l'OTAN, pardon, l'absus révélateur, un accord qu'on appelle dans l'OTAN un accord de partenariat avec des opportunités élargies, enhanced opportunities, enfin, des possibilités élargies. et cet accord, en fait, en gros, ça revient à une coopération accrue avec l'OTAN, une mise aux normes de l'OTAN. En fait, c'est l'OTAN sans l'article 5 de solidarité automatique. C'est-à-dire qu'ils utilisent les standards techniques d'interopérabilité, etc. Ils sont introduits progressivement et l'Ukraine, à partir de 2020, a fait partie des six partenaires privilégiés de l'OTAN. Il y en a six. Il y a l'Australie, je ne vous remercie pas à la Nouvelle-Zélande, il y a eu l'Ukraine depuis 2020, il y a eu la Suède et la Finlande, dont on voit que maintenant elles adhèrent à l'OTAN. Ils ont actionné. En tout cas, elles ont demandé. Donc, en fait, il s'est dit que l'OTAN, l'Ukraine n'est pas formellement dans l'OTAN, mais l'OTAN est formellement dans l'Ukraine. C'est-à-dire que techniquement, on est en train de mettre à niveau l'Ukraine pour qu'elle sache se défendre. Se défendre. En cas de ce qu'on est en train de voir. Exactement. Et c'est pour ça qu'on a formé aussi des dizaines de milliers de soldats ukrainiens aux techniques de technoguerrières qui font tellement d'efficacité aujourd'hui. Et donc, là, je pense que Poutine a dû penser que l'OTAN jouait contre lui et qu'il fallait agir maintenant, surtout qu'il avait des critiques permanentes sur sa droite. On lui reprochait de n'avoir pas réglé le sort de l'Ukraine en 2014, à un moment où l'armée ukrainienne était très faible et donc où la Russie pouvait éventuellement conquérir toute l'Ukraine. Et puis, alors, il y a un autre élément qui a joué aussi, c'est que, en fait, l'économie ukrainienne, pour la première fois depuis l'indépendance, depuis la chute du mur, commençait à se porter bien. Et d'ailleurs, Zelensky l'avait un peu proclamé. en 2021, le PIB de l'Ukraine avait dépassé les 200 milliards de dollars, c'est-à-dire le niveau qu'elle avait en 1991. Et donc, on voyait très bien les exportations. Ils ont exporté 18 millions de tonnes de céréales, je ne connais pas les chiffres pour les autres, de blé, pardon, 18 millions de tonnes de blé, je ne connais pas les chiffres pour les autres céréales, le colza, les matières grasses, etc. Donc en fait, de ce côté-là, ça allait très bien. Il y avait des flux d'investissement qui commençaient à venir vers l'Ukraine. Et donc, ils étaient passés au-dessus de la Russie dans les classements des pays les plus corrompus. Oui. C'était toujours pas génial, mais c'était mieux que la Russie du coup. Donc dans les classements, c'était bien. Exactement. Et donc, j'ai l'impression que le président russe a dû se dire si je ne fais pas maintenant, je ne le ferai jamais. Je ne pourrai plus le faire. Et donc, il a joué son batou pour essayer de conquérir... On fait un petit peu de géopolitique fiction. Imaginons là que la Russie arrive à prendre une partie du don de basse. Pour moi, elle est mal partie pour prendre tout vu la vitesse à laquelle ça avance. En tout cas, la vitesse actuelle, en 2022, elle n'aura toujours pas pris le don de basse. Et plus ce temps passe, j'ai l'impression que ça joue plutôt en faveur des ukrainiens qu'en faveur des russes. Mais c'est un autre débat. Imaginons que la Russie arrive à prendre tout ou partie du don de basse. Qu'est-ce qui va se passer ? On va se retrouver comme avec la Corée du Nord, la Corée du Sud, avec une zone de démarcation. On est parti pour des décennies avec un nouveau bloc de l'Est, une nouvelle guerre froide. Ou alors finalement, ça va se détendre comme en 2014 et on va plus ou moins faire semblant qu'on est amis dans quelques années ? C'est très difficile de prévoir. Le chemin que ça prend maintenant, c'est que la Russie est là pour rester. Je pense qu'elle ne pourra pas être chassée du don basse parce que la position défensive est beaucoup plus facile que la position offensive. Et je vois qu'il y a énormément de signes qui montrent que la Russie a l'intention de rester. Alors, l'introduction des manuels, l'introduction du rouble, les manuels d'éducation russes, aussi la mise sur pied d'organisations de reconstruction du Donbass en faisant appel aux citoyens, en faisant appel aux régions. Les régions sont mises à contribution pour participer au redressement du Donbass. Je ne sais pas si vous avez vu, les Ukrainiens ont leur maison reconstruite à condition qu'ils accusent l'Ukraine d'avoir bombardé leur maison. Après, c'est aussi de la communication à ce côté-là. Ça fait partie, bien sûr. Oui. Donc, tout ça témoigne du fait qu'ils sont là pour rester et le maire pro-russe de Kherson a dit qu'il organiserait un référendum en septembre pour le rappel d'annexion. Donc, alors, quand on regarde ces signes extérieurs, ça veut dire que la Russie est là pour longtemps, que les territoires qu'ils ont occupés, ils vont les fortifier et que nous sommes une période de guerre froide. Vous citiez l'exemple de la Corée du Nord, donc, pour l'économie française, pour les relations entre la Russie et l'Europe, c'est effectivement catastrophique et ce n'est pas très bon pour la Russie non plus qui se coupe d'un arrière-pays et qui ne peut pas se mettre entièrement dans les mains des Chinois ou d'autres. Donc, ça, c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse qui implique d'ailleurs quelques victoires ukrainiennes, parce que pour l'instant, il n'y en a pas eu beaucoup, c'est que la situation actuelle se révèle précaire aux yeux des Russes et qu'à ce moment-là, on revienne à la situation psychologique des uns et des autres au moment du communiqué d'Istanbul. Donc, à Istanbul, et là, c'était le 29 mars dernier, c'est-à-dire, on était en fait à peine, un peu plus d'un mois après le début de la guerre. Et là, on voyait que les Russes avaient pris quand même, avaient subi de graves revers, leur enthousiasme invasif du départ avait été un peu douché, les Ukrainiens avaient le vent en poupe aussi. donc, on est arrivé à une sorte d'équilibre et dans cet accord d'Istanbul qui a fait l'objet d'un texte qui a été non pas agréé, mais enfin, en gros, vaguement agréé, dirons-nous, par les deux parties, il y avait la recherche de garanties de neutralité très solides, non plus celle qui avait été donnée en 1994 au moment du désarmement nucléaire de la Russie. Parce que l'Ukraine a rendu ses armes nucléaires en échange d'une protection de ses frontières, entre autres par la Russie. On voit le résultat. Le mémorandum de Budapest. Mais, donc, cette fois-ci, on cherchait des garanties beaucoup plus sérieuses et donc, toute la discussion est apportée là-dessus et avec l'idée aussi, en gros, implicitement, les sous-jacentes, les séparations territoriales ne sont pas clarifiées, mais en gros, Donetsk et Lugansk et la Crimée, leur statut aurait été reporté de 15 ans. Voilà. Et en fait, on était très proche d'un accord. Et puis, c'est à ce moment-là qu'au retour de la délégation ukrainienne, on a découvert les massacres à Budja. Et du coup, le parti de la guerre ukrainien a dit « pas question de signer avec des tortionnaires et des assassins ». Donc, ça a été la fin et un des membres de la délégation ukrainienne a été en difficulté, il a eu des campagnes de presse, traîtres, etc. Et du côté russe, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que le chef de la délégation russe, qui est l'ancien ministre de la Culture, qui est proche de Poutine, assez proche, il ne fait pas partie du cercle rapproché, Medinsky, et qui est un homme très nationaliste, un historien très nationaliste, Medinsky, il a été accusé aussi d'avoir bradé des intérêts russes à son retour et, en fait, en gros, désavoué. Alors que dans sa délégation, il y avait le chef du parti ultra-nationaliste, enfin, ultra-nationaliste libéral, enfin, le parti de Jirinovski qui vient de mourir et qui est maintenant, donc, le numéro 2, c'était Slutsky, et Slutsky était dans la délégation, le numéro 2 de la délégation russe et maintenant, c'est le chef du parti ultra-nationaliste. Donc, il a quand même accepté ces accords et, enfin, accepté, en tout cas, estimé qu'on avait fait 80% du chemin, ce qui est beaucoup. Et donc, ils ont tous été désavoués, mais ces accords existent. Enfin, le papier existe, il est là. C'est une base de travail. C'est une base de travail si, de part et d'autre, on accepte de revenir à ça. Or, du côté ukrainien, on estime qu'il y a une revanche à prendre et qu'il faut se battre et que, compte tenu de, comment dirais-je, des dévastations, des atrocités, des pertes humaines, des villes rasées, etc., il n'est pas question de céder un pouce de territoire et donc, il faut tout reconquérir. Et puis, étant donné aussi l'évolution matérielle qu'ils sont en train de voir avec l'arrivée du matériel occidental qui donne des résultats sur le terrain, sur Carson, etc., il y a des zones dans lesquelles ils ont repris. Honnêtement, je pense que ça va donner des résultats, mais j'ai des interrogations, en tout cas, sur le niveau de résultats que ça va donner parce qu'une armée, ça met beaucoup de temps à se former, les nouveaux matériels, il faut les intégrer. Ça sera très long dans tous les cas. S'ils arrivent à avancer, ce sera long. Voilà, ça sera très long. Et puis, alors du côté russe aussi, le parti de la guerre, il existe et il est... Il y a le président du conseil national de la sécurité, pas trop cher, notamment. Et pour le parti de la guerre, c'est en gros, on a bu la tasse, les sanctions, foutu pour foutu, on est au banc du monde occidental, les relations sont rompues, on ne peut plus financer une seule opération économique avec l'Occident, nous sommes pointés du doigt. Bon, maintenant, nous avons le sud, il va y avoir un sommet BRICS dans les semaines qui viennent, c'était aujourd'hui ou demain, entre Poutine et les BRICS. apparemment, ça se passe bien, ils veulent créer une monnaie de réserve internationale propre aux BRICS, c'est une vieille idée. Donc, finalement, notre choix est fait, l'Occident est perdu pour nous, donc aucune raison de faire la moindre concession, aucune. L'Ukraine est passée du côté occidental, en tout cas, la partie de l'Ukraine que nous ne contrôlons pas physiquement, et pour le reste, c'est à nous, et on travaille avec l'Inde, la Chine, les BRICS, l'Afrique, ils ont fait une percée diplomatique considérable en Afrique, etc. Donc, en fait, les pertes diplomatiques, économiques, financières, considérables, induites par l'invasion de l'Ukraine, en fait, quand on gratte un peu, elles concernent essentiellement les relations avec le monde occidental. Et donc, le parti de la guerre, les gens qui sont partisans d'une position dure et de ne pas céder, en fait, table sur une reconversion rapide de l'économie russe vers le Sud, le Grand Sud. Je pense qu'ils font une erreur, parce que psychologiquement, intellectuellement, économiquement, j'allais dire, même en matière de valeurs et tout ça, les Russes sont beaucoup plus proches du monde occidental que de l'Asie, du Pacifique, ou même de... Et en termes économiques, ils sont tellement plus petits que l'Inde et la Chine. Oui, mais vous pouvez faire du commerce mutuellement. Oui, c'est vrai, c'est sûr. Non, mais on oublie souvent que la Russie a le même PIB que l'Espagne. Donc, face à la Chine ou des pays comme ça. On ne va pas du tout à ces comparaisons. Oui, non, mais parce qu'il y a la valeur qui n'est pas la même. Comment voulez-vous comparer... En parité de pouvoir d'achat, ce n'est pas la même chose. D'abord, en parité de pouvoir d'achat, c'est la sixième puissance au monde. Et puis surtout, ils sont assis sur un tas d'or. La richesse minérale, ils ont quasiment un quasi-monopole du titane et d'une dizaine avec le Kazakhstan de métaux rares, etc. il y a les hydrocarbures, il y a l'or, il y a tout. On ne peut pas... Ce genre de comparaison, effectivement, il vaut mieux, même si on sait bien qu'en équivalence de pouvoir d'achat, les calculs sont toujours un peu hypothétiques. Mais enfin, en gros, comparer la Russie à l'Espagne... D'ailleurs, il y a toujours une contradiction dans ce qu'ils vous disent. D'un côté, que la Russie est un énorme danger, une puissance vorace, invasive, etc., et qu'il faut se protéger, etc., et puis trois minutes après, ils vous disent que c'est le PIB de l'Espagne. Il faut raison garder dans un sens et dans l'autre. Un dernier point, on prend encore plus de recul. De mon point de vue, les grands vainqueurs de la guerre seront les États-Unis et la Chine. Oui, c'est exact. Et les grands perdants seront l'Europe et la Russie. Oui, tout à fait. Bon, c'est malheureusement d'accord sur ce point-là. Oui, c'est sans discussion, hélas. Vous avez écrit un livre ? Oui. Comment il s'appelle ? La Russie, un nouvel échiquier chez Erol. On mettra ça à l'écran. Un grand merci. De mon côté, je vous offre le dernier Air & Cosmos spécial qu'on avait commencé avant la guerre. Malheureusement, on ne sait pas que ça arriverait. Qui est spécial. Heureusement, parce que du coup, vous allez en vendre beaucoup. Je ne sais pas. Spécial sur les avions de chasse russes. Vous pourrez voir ça. Ça me rappellera mes salons aéronautiques russes au MAC. qu'on allait justement faire la promotion du beau matériel français. Monsieur Ambassadeur, merci beaucoup. Merci à vous. C'était un grand honneur. Écoutez, c'était un plaisir. Merci. T'as vu. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Sous-titrage ST' 501